salut tout le monde j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui dans cette vidéo je vous présente des petites choses donc dans cette vidéo là ça va être comme un petit pêle-mêle parce que là dedans il y a des produits qui sont nouveaux, des produits que j'ai testé, des produits que j'aime, des coups de coeur, des produits que j'ai pas testé donc un petit peu de tout il y a comme un deux trois petits produits que j'ai décidé d'inclure dans ça que j'ai à vous dire parler de ça parce que bon je trouvais que c'est une bonne idée de vidéo et en même temps ça vous donne des petits 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 des petites idées pour des petits produits puis ça vous dit en même temps si vous avez déjà vu passer ces produits-là dire si je l'avais pas acheté parce que j'avais peur de mais bon peut-être que ça vaut la peine que je teste aussi donc ça donne des idées ok et puis je vais commencer j'en ai beaucoup donc il faut être un peu patient si vous aimez les vidéos longues vous allez apprécier cette vidéo sinon ben vous allez pas aimer parce que ça va être trop long fait que je vais essayer de faire ça vite mais pas trop vite on s'entend on est là pour se détendre on est là pour relaxer donc moi j'aime pas faire des vidéos sur le va vite puis être extrêmement apprécié je vais vous dire ce que je pense de chacun des produits que je vous montre aujourd'hui dans cette vidéo je vais commencer par un premier produit c'est un produit soin visage c'est un produit que j'ai déjà utilisé dans un passé 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 c'est un produit que j'avais qui me restait dans mes réserves et moi les produits que j'ai dans mes réserves j'aime pas les prendre et les jeter parce que j'ai comme principe que je les ai payés je les ai achetés donc si j'ai acheté c'est parce que je voulais les essayer et puis je me souviens dans un lointain passé c'est un produit que j'appréciais et là je me suis dit ça fait des années je n'allais pas tester je vais je vais ouvrir le pot je vais le tester c'est le nettoyant noxéma donc ça se présente comme ceci si tu ne connais pas noxéma c'est un nettoyant pour le visage qui est comme une crème comme ça et ça sent très fort s'il ya de l'écalyptus là dedans donc ça débloque le nez c'est un produit que quand tu mets sur ta peau c'est rafraîchissant on sent que ça rentre dans les pores puis que ça rafraîchit la peau moi c'est pour ça que j'aime ça et puis en même temps moi personnellement ça m'hydrate la peau quand j'ai quand j'ai fini de le rincer quand j'ai bien nettoyé ma peau puis ensuite je le rince la peau là est tellement douce et hydratée on sent comme une hydratation dans la peau je sais que c'est pas un produit qui est super top c'est un produit qui existe depuis ça existe depuis vraiment longtemps les produits nez c'est moi mais ouais c'est un produit que je serais tenté de racheter parce que moi ça m'a pas causé absolument rien de négatif au niveau de ma peau même que je trouve que ça nettoie bien ça rafraîchit la peau puis je trouve que ça nettoie bien les pores puis c'est pas séchant donc moi j'aime bien ça bon et oui c'est ça que je suis en train d'utiliser en ce moment et je l'aime vraiment beaucoup donc si tu as envie de tester tu testes pas envie mais tu n'es pas obligé de tester moi je te dis mon ressenti à moi moi j'aime beaucoup ensuite je vais y aller avec un produit pour les mains c'est une crème à main je sais pas c'était comme moi mais moi habituellement j'aime pas trop me crêmer les mains parce que je trouve que toujours 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 les maudites crèmes à main c'est graisseux ça sent toujours fort ça a toujours des odeurs des petits fruits des petites gogosses de main puis moi ça m'énerve moi j'aime pas avoir j'aime ça sentir bon sur mon corps mais mes mains j'aimerais ça qu'ils sentent rien tu sais j'aime pas qu'il y a des odeurs sur les crèmes et j'avais acheté ce produit là au dollar à moi je me souviens très bien de l'avoir acheté là c'est la marque origin skin care donc celui-là ici je sais même pas s'il en reste encore au dollar à moi mais peut-être que tu peux acheter aussi ailleurs à la pharmacie truc comme ça fait juste retenir le nom puis check ou si tu peux acheter ça c'est une crème à main qui est utilisée tous les jours ça va apaiser la peau il y a de l'aloise puis de la vitamine e dans ce produit là moi ce que j'aime c'est que quand tu le mets sur tes mains il y a zéro zéro effet graisseux ça pas nette dans ta peau un coup que tu as bien frictionner tes mains ensemble puis ça n'a pas de parfum ça j'adore c'est zéro parfum c'est super hydratant malgré que ça laisse absolument pas les mains collantes ou gommeuses c'est pour ça je l'ai donc depuis que je l'utilise je l'utilise à tous les jours parce que je trouve ça le fun à utiliser vu que ça rend pas mes mains toutes collantes puis dégueulasse ensuite qu'avons nous un petit produit pour le corps une crème pour le corps ça c'est mes crèmes préférées c'est de la marque bat and body works c'est les crèmes pour le corps ultra carité donc là dedans il y a beaucoup de crème de carité beaucoup de beurre de carité donc c'est très 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 hydrateur pour la peau c'est parfumé comme j'aime parce que sur le corps j'aime ça ça m'évite de mettre du parfum ça sent super bon tu as plein de bonnes odeurs moi c'est ainsi je suis en train d'utiliser celui à la fraise qui sent juste trop bon c'est malade si tu veux sentir la petite frisinette là ça sent trop bon ça hydrate bien la peau moi j'en mets juste tu sais sur les bras sur ici le cou les seins en montant jusqu'au cou moi j'utilise vraiment comme un parfum je trouve que ça sent bon ça dure toute la journée j'apprécie beaucoup ces crèmes là puis j'en ai acheté tout plein de bat and body works parce que je les adore vraiment et je te conseille ceci ensuite on va y aller avec tu as un produit pour le visage c'est un masque peel off masque peel off c'est les masques t'enlèves que tu vas peler et moi j'aime beaucoup utiliser ces masques là pour faire des bandes nasales pour les points noirs je l'utilise pas sur tout le visage parce que je n'aime pas ça mais sur le nez comme bandes nasales pour enlever les points noirs je trouve que c'est plus économique acheter ça qu'acheter des petites bandes nasales puis ça marche c'est la même chose tu enlèves ça les points noirs s'enlèvent et le tour est joué et moi j'aime beaucoup la marque freeman parce que c'est une marque qui coûte pas cher c'est une marque qui a une bonne réputation c'est des excellents produits puis pour le prix le tube il est gros c'est un 175 millilitres ça sent bon j'adore donc j'utilise moi j'ai celui au cocombre moi je me cherchais le peel off charbon j'aurais aimé ça l'avoir mais l'avait pas donc j'ai acheté celui là j'aurais aimé mieux avoir lui qui est noir parce que tu sais quand tu retires tu vois vraiment bien les points noirs là c'est sûr lui est comme transparent tu les vois pareil les points noirs tu vas les voir pareil dans ton quand tu vas enlever le masque mais j'aurais préféré lui au charbon mais c'est pas grave un moment donné ils vont l'avoir je le rajouterai mais super 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 ensuite un déodorant déodorant j'ai ben j'avais le goût dernièrement d'utiliser des déodorants sans aluminium parce que bon on sait que c'est pas bon pour le cancer du sein blablabla et j'avais acheté celui de Nivea que j'ai beaucoup aimé je l'utilise encore je l'alterne avec lui et là j'ai acheté j'ai décidé de tester celui de Tom Tomson celui-là ici sans aluminium et sans parfum donc je l'aime vraiment beaucoup vraiment très bon produit derrière je te mets ça fait une petite pause si tu as envie de lire ce qui est indiqué derrière ça t'intéresse très 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 bon il sent l'odorant c'est dur à dire ça sent quelque chose mais je peux pas dire c'est quoi ça sent c'est comme les plantes on dirait je l'aime beaucoup la seule chose qui est un petit peu quand on n'est pas habitué d'utiliser des produits comme ça c'est que ça va mouiller pareil le tout ton bras sauf que tu vas pas puer mais quand tu as chaud tu vas suer pareil tandis que les autres avec aluminium c'est que tu vas pas suer du tout parce que ça bloque comme les pores de tes tours de bras ça va être l'aluminium qui fait ça je sais pas trop comment ça fonctionne mais anyway je l'aime beaucoup donc moi je l'aime je te le conseille si tu le vois je saute là dessus si tu veux avoir des petits trucs sans aluminium ensuite on va y aller avec cheveux dans les cheveux ben j'aime beaucoup ce produit-là de la marque Wella que je t'avais présenté je pense dans un hall sur cette chaîne ou en ASMR je suis pas trop sûre c'est ça c'est top ça c'est un produit que tu vas mettre à la base à la racine quand il y a un petit bec comme ça c'est à la racine tu peux l'utiliser poutch 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 comme ça mais moi je préfère le mettre dans ma main frictionner et malaxer mon cuir chevelu ce que ça va faire c'est un sérum donc c'est bon pour la pousse de cheveux c'est bon pour ton cuir chevelu il ya des petites vitamines là dedans c'est vraiment top j'adore puis en plus ça sent vraiment super bon et puis c'est un très 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 bon produit ça rend pas les cheveux gras ça rend pas les cheveux sèches c'est top ça pique pas le cuir chevelu moi j'aime beaucoup donc je te conseille ça je l'avais acheté chez dolorama ouais ensuite j'ai acheté toujours au dolorama de la marque ask c'est le biotin ça ici ça c'est un produit c'est une crème capillaire que tu vas mettre au cuir chevelu tu peux en mettre aussi jusqu'aux pointes mais moi j'en mets vraiment au cuir chevelu parce que c'est vraiment un produit épaississant ça va épaissir ta crinière donc si tu as les cheveux fins tu as besoin de volume c'est top ça graisse pas le cheveux ça pique pas le cuir chevelu ça sent super bon et ask c'est des super de bons produits maintenant ils ont chez dolorama mais j'ai l'impression que quand il n'en aura plus il n'en aura plus c'est comme wella fait que faites vous des petites réserves au de l'eau parce que c'est des produits qui coûtent quand même pas super cher mais ça coûte pas quatre dollars comme chez dolorama tu vas probablement payer 12 13 piastres pour un tube comme ça et wella aussi donc moi je te conseille de te faire des petites réserves pour les cheveux fins ça c'est vraiment bien si tu veux avoir du volume et un produit pour les cheveux mais celui là je ne l'ai pas testé encore c'est un produit que j'ai acheté c'est ma fille qui me l'a conseillé toujours chez dolorama c'est de la marque l'oréal c'est une mousse pour tes cheveux de la marque l'oréal c'est le hair dry it body mousse c'est style libre tu peux utiliser avec la chaleur le séchoir ou à l'air libre et c'est un anti frisotti et ça va faire boucler et ondulé tes cheveux c'est sûr que ça fonctionne mieux sur cheveux ondulés déjà d'avance tu as les cheveux raides 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 ça va peut-être te faire de très très légères ondulations mais ma fille elle a quand même les cheveux assez raides et puis quand elle l'a mis elle avait des légères ondulations au niveau des longueurs mais si tu frises ça doit être top moi j'ai hâte de le tester parce que moi je frise et ça rend pas le cheveux collant ça rend pas le cheveux moi j'aime pas la mousse habituellement parce que je trouve que ça rend les cheveux un peu comme de la paille c'est tout raide et semblerait-il que ça ne fait pas de soucis sur les cheveux donc j'ai bien hâte de tester si tu as testé tu peux me dire ce que toi tu en as pensé et un autre produit pour les cheveux je t'avais présenté aussi dans un or c'est de la marque d'essange c'est le oléo miracle c'est une huile comme ça et ça là ça sent super bon c'est fou ça sent trop bon c'est une huile pour mettre sur tes pointes de tes cheveux et c'est vraiment top cette huile là vraiment très hydratant moi j'aime beaucoup vraiment puis en plus l'odeur c'est ça sent super bon et c'est vraiment un bon produit là ça va pas graisser les cheveux ça va vraiment nourrir tes pointes et ça va te permettre de ne pas avoir trop de pointe fourchue si on va dire donc c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup que je te conseille toujours chez dollar amour fait que fais toi des réserves de d'essange ouela et ask quand même les shampoings de la marque ask en tout cas ils ont toutes sortes de bonnes choses je sais pas par chez vous s'il y a ça mais s'il y en a s'autre là dessus ensuite un autre produit pour les visages je vais juste montrer un produit mais ça se vend en sac c'est un gros sac je l'ai jeté j'aurais dû le garder puis dedans ce sac là tu as à peu près une cinquantelle de capsules je sais pas combien je te dis ça à peu près mais tu en as vraiment beaucoup et ce sont des petits masques comme ceci sont tout petits 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 se présente comme ça c'est comme une petite pastille comme ça c'est dans un sac chez dollar amour tu mets la petite capsule dans un produit hydratant moi j'aime beaucoup utiliser des huiles donc j'utilise des huiles je mets un petit peu d'huile je me fais une recette tu peux mettre tout ce que tu veux tout ce que tu veux et tu trempe dans ton liquide et le masque la petite pelule va devenir un masque en dessus tu mets ça sur ton visage puis tu profites 15 20 minutes de ton masque c'est comme du DIY dans le fond le masque est déjà confectionné tu mets la petite pelule dans l'eau ça devient un masque et puis ensuite tu peux tremper ton masque dans la petite recette que tu t'es concocté toi-même et ça fait la même chose qu'un masque sauf que c'est tes propres ingrédients à toi que tu mets dans ton masque j'adore vraiment je trouve que c'est c'est super je trouve que c'est une bonne invention pour ceux et celles comme moi qui aiment faire le petit chose toute seule et moi j'aime beaucoup travailler avec le miel les huiles tout ça donc moi je me fais des petites recettes et voilà je mets ça 15 20 minutes je profite de mon masque ma peau est top donc j'adore je te conseille ça si t'aimes faire des petits trucs toi-même ensuite on va tomber pas mal dans le make up ok puis dans le make up il y a deux produits que je viens tout juste d'acheter il y en a un que j'ai testé aujourd'hui c'est ça ici bon j'ai acheté on s'entend là l'été s'en vient on moi l'été je déteste mettre je te l'ai déjà dit des fonds de teintre des affaires comme ça quand j'ai le goût d'avoir un teint super top j'aime beaucoup utiliser les bébés crèmes je trouve que les bébés crèmes dans le fond c'est une crème teintée tout simplement c'est très léger ça a plein 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 de bienfaits aussi au niveau de la peau ça l'agit aussi comme une crème hydratante j'aime beaucoup puis en même temps ça couvre très légèrement ça donne un teint qui est uni moi c'est ça que j'aime un petit teint uni donc j'ai acheté la bébé crème de rimel c'est la neuf dans un donc je te montre ça comme ça ça c'est une bébé crème que j'ai déjà testé dans le passé et je l'aime beaucoup donc celle là je la connais déjà c'est pour ça je l'ai racheté parce que eh bien donc voilà et ensuite j'ai acheté une autre c'est celle là je l'ai acheté à ma pharmacie choppers qui est les pharmacies pour le québec et l'autre que je te montre je l'ai acheté chez walmart c'est de la marque cover girl c'est la clean fresh je l'avais jamais testé elle se présente comme ceci et je l'ai testé ce matin je peux pas vraiment te donner mon avis maintenant sur ça je l'ai utilisé à matin ensemble bien mais au niveau de l'application elle avait une drôle de je sais pas j'aimais pas trop la manière qu'elle se mélangeait à ma peau donc je vais la tester sur plusieurs jours je trouve que c'est une bonne idée de tester c'est une première impression comme ça j'étais satisfaite de mon teint mais on dirait que j'aurais pu être un petit peu plus satisfaite tandis que je le sais avec celle là je vais être très satisfaite parce que je la connais bien je l'ai testé et je l'utilise régulièrement l'été mais celle là je la connais pas et je sais pas je vais pas te donner de commentaire pour le moment parce que ça serait trompeur ça serait pas honnête de ma part mais comme première impression ça m'a fait comme oh my god peut-être que faudrait je l'utilise sans ma crème hydratante peut-être peut-être que ma crème hydratante que j'utilise en ce moment est trop costaud pour ce bébé crème là peut-être parce que ça pluchait un peu habituellement quand ça pluche parce que tu as un produit en dessous qui est comme trop hydratant donc je me dis peut-être c'est ça je vais essayer de l'utiliser sans mettre de crème hydratante mais je capote pas là dessus parce que la crème hydratante pour moi c'est hyper important mais malgré qu'une bébé crème dans le fond c'est comme ça peut remplacer ben ça peut personnellement moi je trouve que ça peut pas remplacer une crème hydratante mais il y a des bons produits hydratants dans les bébés crèmes donc je pense qu'on peut utiliser les bébés crèmes aussi sans nécessairement mettre de la crème hydratante anyway je vais le tester puis c'est sûr que je vais vous revenir là dessus mais si vous avez testé cette chose de covergirl faites-moi savoir en commentaire ce que toi t'en penses ça serait cool là ensuite un produit que j'aime beaucoup que j'utilise avant d'acheter les bébés crèmes ben c'est juste ça j'utilise la témoin ça c'est un produit qui est vraiment dur à battre c'est un des meilleurs produits teint que j'ai acheté de toute ma vie vraiment là sans joke c'est pas une bébé crème c'est pas non plus un fond de teint c'est tout simplement une crème teintée mais que tout plein de bonnes choses pour ta peau ça combat la pollution tout ça blablabla c'est un produit que je t'ai déjà montré aussi c'est de la marque lirac et au niveau du teint c'est top parce que ça premièrement ça paraît pas sur le teint ça s'applique super bien ça ça laisse vraiment une belle peau toute égale tu sais toute yaya parce que c'est pas couvrant ça l'enlèvera pas tes défauts mais ça met le teint comme égal super beau flawless ah j'adore ce que ça fait à la peau c'est un produit qui est génial ça c'est un gros gros coup de coeur quand qu'il va être fini je vais trouver ça triste parce que je l'aime vraiment beaucoup il va falloir que j'en rajoute d'autres parce que c'est vraiment un produit très 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 bien à moins que je réussis à trouver une bébé crème qui équivaut à ça ça me surprendrait mais il ya mais sur le marché on s'entend que quand même de très bonnes bébé crème qui font une maudite belle job comme celle de rimel pour moi sur ma peau elle est top mais ça de la marque lirac c'est un produit qui est trop top c'est un gros gros coup de coeur à la vie à mort ensuite des airliners j'avais acheté des airliners que je vous avais montré dans un hall aussi de la marque essence je n'avais jamais utilisé jamais testé j'en ai acheté un qui waterproof de la marque essence et j'en ai acheté un normal qui n'est pas waterproof je les ai testé tous les deux et je suis en amour avec tous les deux j'aime beaucoup parce que c'est une petite pointe comme ça super facile de faire un très fin épais comme t'as envie finalement ça tient super bien ça devient mat ça j'aime beaucoup et j'ai acheté lui qui est waterproof c'est la même chose c'est la même pointe un petit peu plus grosse mais vraiment très bon aligner vraiment absolument rien de négatif à dire très pigmenté puis deviennent mat donc ça c'est cool ensuite d'autres produits que j'avais acheté dans un hall que je t'ai présenté mais que j'adore j'en ai même un sur les lèvres en ce moment c'est les crèmes à lèvres mat si on peut dire de la marque essence j'aime beaucoup la marque essence c'est les color bust donc j'ai celui là j'adore la couleur elle est que trop belle c'est comme une espèce de rouge bourgogne ça tient super bien et c'est extrêmement pas assachant j'en ai un en ce moment j'ai le rose qui est ici le petit rose barbie ça là c'est vraiment top 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 j'ai un rouge et j'ai un orange comme ça que j'aime mixer avec mon petit bourgogne que je t'ai montré parce que c'est trop orangé donc c'est trop pâle pour moi mais je me fais des petits ombrés et c'est magnifique vraiment ça je te conseille de tester ça c'est pas fait c'est vraiment bien et deux autres produits que j'ai acheté les produits là c'est à ma pharmacie choppers format prix pour le québec ensuite de la marque QO j'avais acheté des petits lips comme ça j'en ai acheté deux comme ça on peut voir donc c'est comme de l'épicel comment je pourrais dire ça c'est des bombes à lèvres teintées dans le fond c'est ça que c'est j'en ai un qui est un rose barbie quand tu le regardes tu fais comme oh my god c'est ben trop rose non 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 ce n'est pas si rose que ça je vais te montrer sur ma main c'est super le fun à porter regarde c'est vraiment pas foncé c'est juste légèrement teinté mais c'est extrêmement hydratant j'adore et j'ai celui-là ici la couleur est magnifique 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 c'est un orangé comme tu peux voir c'est pas si pigmenté que ça c'est parfait les belles journées d'été où ce qu'on creuve super chaud dessus t'es pas trop maquillé t'es plutôt naturel mais tu veux juste avoir un petit côté un petit peu coquetterie sans avoir ton gros rouge à lèvres parce qu'on s'entend quand je fais 35 avec un gros rouge à lèvres on dirait que ça marche pas on veut des choses légères hydratant qui font du bien ça top et ceci dans la marque essence c'est un mascara primer pour tes cils avec je pense qu'il y a de la poire de la mangue des petites vitamines de fruits c'est un produit que tu vas mettre juste avant ton mascara ça là c'est super génial ça c'est un produit que je vais consommer toute ma vie c'est pas cher c'est 3,99$ toujours à la pharmacie ferme à prix ou choppers c'est peu importe le mascara que tu utilises ça te fait un instantané des beaux cils vraiment très bonnes bases habituellement les bases comme ça souvent ça coûte cher puis ben regarde t'en as une ici beau bon pas cher qui fonctionne super bien et mon dernier produit dernier produit je te laisse deviner je le porte en ce moment et oui les faux cils les faux cils de la marque Ardell que je t'ai présenté je crois que je les ai présenté je sais pas si je les ai présenté cette chaîne là ou en ASMR anyway promène toi de chaîne en chaîne parce que des fois je présente des choses sur ma chaîne ASMR que je présente pas ici et des fois vice versa c'est la même chose donc c'est peut-être important de me suivre sur les deux chaînes à moins que t'aimes pas l'ASMR on est un petit peu dans la merde mais sinon si tu me suis juste ici les cils Ardell ça se présente comme ça ce sont des cils ça s'appelle Magnetic Liner & Lash donc ce sont des cils avec un eyeliner en crème que tu vas venir mettre sur ta base de tes cils tu en mets une bonne couche ensuite tu prends ton cil magnétique qui est fourni moi j'ai les pointes que j'adore c'est vraiment mes préférés et tu mets ça ça tient ça résiste au vent c'est waterproof c'est top vraiment c'est top c'est un produit les filles si vous aimez les faux cils puis vous détestez les faux cils magnétiques à deux magnétiques là qui vaut pas de la merde ou les affaires qui collent là qui my god qui décollent rendu au bout de deux heures ben ça là c'est top 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 j'ai acheté ça chez Walmart et voilà tu peux acheter aussi individuellement le liner tu peux acheter individuellement les cils tu achètes ce que toi il fait ton affaire mais tu as le petit kit comme ça avec le liner le pinceau les cils c'est wow 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 regarde je vais te montrer ça de plus proche regarde j'adore 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 et puis si tu portes des lunettes moi j'ai aucune difficulté de porter les pointes comme ça dans mes lunettes il n'y a pas de problème mais si je porte les cils complets j'en ai acheté qui sont complets vers le début de l'oeil ça va un petit peu dans la lunette ça peut être un petit peu déplaisant donc moi je te conseille les demi-cils comme ça et moi personnellement je trouve que c'est les plus beaux je trouve que ça fait plus naturel que tous les cils mais ça c'est personnel à chacun on aime on est tous différents voilà 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 c'est les petits produits que j'avais goût de te présenter c'était soit comme je te dis coup de coeur nouveaux achats, produits testés produits que j'aime beaucoup donc ça te donne une petite revue un peu sur tout ce que j'ai présenté dernièrement dans mes petits hauls donc voilà j'espère que la vidéo t'a plu puis s'il y a des produits là-dedans que t'as testés puis que t'as envie de partager avec nous autres en commentaire ça va vous refaire plaisir de te lire puis pour les autres aussi ça peut faire plaisir aussi à lire parce que comme je dis tout le temps tout le temps moi je peux aimer quelque chose toi tu peux peut-être pas aimer la voisine à côté peut mettre un petit grain de commentaires tu sais tu comprends on n'est pas tous pareils moi j'aime toi tu peux moins aimer blablabla donc c'est pour ça que c'est important de marquer les petits commentaires comme ça bien les gens quand ils tombent sur la chaîne voient les commentaires voient les produits bien ils peuvent se faire une petite idée par rapport au pourcentage de j'aime j'aime pas dans les commentaires donc voilà 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 parce qu'on sait que nous autres les filles on aime ça regarder des revues avant moi je suis comme ça souvent je regarde avant puis ensuite je vais acheter anyway je te laisse j'espère que la vidéo t'a plu et puis ben on se revoit bientôt dans un prochain vidéo bye bye bye